Le dictateur congolais fait envie, non seulement à lui-même, mais aussi à tous ses obligés. Il organise un sommet fiasco sur les trois bassins du Congo et s'empresse d'accorder une interview à une chaîne d'information française payée à coût des milliers d'euros. Quand même le président Macron a boudé à décliner son invitation. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, Monsieur. Vous êtes Denis Sassouen-Guessot au cœur de l'événement qui signe la nouvelle puissance des pays du Sud, le sommet à Brazzaville qui réunit les géants de la biodiversité, notamment vous-même et Lula. Est-ce que c'est une façon de dire que la roue a tourné et l'Afrique, l'Amérique du Sud et l'Asie qui reprennent l'avantage ? Il ne s'agit pas de reprise d'avantage. Le sommet des trois bassins forestiers tropicaux, les plus grands du monde, a eu lieu déjà en 2011, ici même à Brazzaville. Et nous allons tenir le deuxième sommet. Oui, nous voulons clairement dire que les pays d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, sur cette question des changements climatiques, la préservation des forêts et des écosystèmes mondiaux, la biodiversité, elles sont quelque part la solution. Monsieur le Président, vous êtes une des figures de l'Afrique. Nous vivons une accélération de l'histoire, la guerre d'Ukraine, la guerre au Proche-Orient, la montée en force de la Chine. Est-ce que le résultat de tout ça, c'est que dans la balance de l'histoire, l'Occident pèse toujours un peu moins et le monde du Sud pèse toujours un peu plus ? Bon, nous avons toujours pensé que le Sud ne devrait pas toujours rester comme la cinquième roue du Caroste. Et que tout est mouvement, tout est changement. Et nous pensons que les pays du Sud ont aussi leur moment de faire l'histoire. et nous pensons que le monde ne peut pas continuer de marcher sans l'Asie, sans l'Afrique et sans l'Amérique latine. Votre démographie est tellement spectaculaire. La démographie chez vous, elle est plus proche de la démographie au temps de Napoléon que la démographie en France née proche du temps de Napoléon. Est-ce que c'est une force pour vous, cette démographie si importante ? Oui, nous pensons que c'est une force. L'Afrique aura certainement 2 milliards d'habitants l'an 2050. 2 milliards d'habitants, une population jeune. Nous pensons qu'elle sera de plus en plus éduquée, formée. Et c'est une chance pour l'Afrique. Ce sera un vaste marché. Mais aussi, c'est un défi. C'est un défi que nous devons relever parce que nous ne pouvons pas continuer de laisser les jeunes Africains quitter l'Afrique pour mourir au fond de la Méditerranée ou être rejetés aux frontières de l'Europe. C'est un pays qui dresse même des murailles. Que retenez-vous après avoir écouté ce court passage du dictateur Denis Sasungueso sur la chaîne française ? Rien ou presque. En marge de ce sommet fiasco, le président Félix Kiseke Di Chilo a remonté les bretelles aux dictateurs sous-régionaux qui n'ont cessé de poignarder les initiatives de certains présidents qui veulent s'émanciper de la tutelle coloniale. Denis Sasungueso est un apôtre de la duplicité diplomatique. A Moscou, il fait l'éloge des relations congolos-russes. A Paris, il salue l'action de la France en Afrique. C'est d'ailleurs cette même France qui l'a aidé à revenir au pouvoir par un coup d'état militaire renversant ainsi l'unique président élu démocratiquement au Congo. Nous parlons de Pascal Lissouba. Écoutons les déclarations du président Félix Kiseke Di sur la duplicité de Denis Sasungueso et de Paul Kagame. Permettez-moi de réagir. à la très brillante prestation de notre frère, le président William Routo, qui malheureusement s'est un petit peu déplacé, mais également de notre frère, le président Brice Oligui, sur la nécessité d'être unis et les avantages qui en découlent. Je suis un panafricaniste convaincu. Et je suis vraiment rompu à cette conviction. Et lorsque je suis devenu, c'est ça la preuve d'ailleurs, lorsque je suis devenu président de la République, il y a presque cinq ans maintenant, la première destination à laquelle j'ai réservé mes déplacements, c'était l'Afrique. J'ai commencé par le Kenya, à l'époque du prédécesseur du président Routo, puis je suis passé par l'Angola et je suis arrivé en République du Congo, chez notre aîné, puis j'ai fait le Rwanda et l'Ouganda, et depuis lors de... Mais, car il y a un mais, et là, je voudrais vraiment m'excuser de tempérer un peu l'enthousiasme qui a été le nôtre lorsque nous avons suivi le président Routo, pour dire, malheureusement, nous sommes loin de la réalité. Parce qu'en ce moment, par exemple, où nous parlons de ce sujet très, très important, hyper important, la conservation de notre biodiversité, de nos forêts, il se passe actuellement, dans le parc de Virunga, une des réserves naturelles les plus importantes au monde, en forêt, en biodiversité, un activisme armé qui met à mal cet écosystème, qui le détruit. Et cela n'a pas été décidé à Washington, à Paris, à Bruxelles ou à Londres. Cela a été décidé en Afrique, et plus précisément à Kigali. C'est l'œuvre d'un frère africain. C'est pour vous dire que nous devons bannir l'hypocrisie qu'il y a entre nous. Nous devons bannir des fléaux tels que le tribalisme, la haine de l'autre. Et c'est là, c'est là, je crois, que nous pourrions parler d'abattre nos barrières, d'effacer les tarifs douaniers, etc. Tout simplement parce que malgré nos engagements, rappelez-vous, à l'Union africaine, l'horizon 2020 était l'objectif pour faire taire les armes en Afrique. C'est devenu une chimère. Et nous ne nous en offusquons pas. Nous ne condamnons pas. Et tant que ce sera comme ça, il faudra oublier toutes les bonnes initiatives telles que celles préconisées par le président Routo. Nous devons avoir le courage de nous regarder entre Africains les yeux dans les yeux. Nous dire que on ne peut pas s'appeler frère et se poignarder dans le dos en même temps. Que doit-on retenir des déclarations véridiques du président Félix Tisséke-Diti l'ombre de la République démocratique du Congo ? Lorsqu'il dénonce les coups de poignard dans le dos de certains dirigeants sous-régionaux, il pointe du doigt la récente alliance entre le régime du dictateur Denis Sassoum-Guesson et celui de Paul Kagame qui instrumentalise les groupes terroristes comme le M23 dans la partie est de la RDC pour piller sans vergogne les ressources naturelles avec la complicité de certaines entreprises occidentales. Denis Sassoum-Guesson a été littéralement démasqué et humilié par le président Félix Tisséke-Diti Tchilombo. Denis Sassoum-Guesson Onge O Demo Félix Tisséke-Diti 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 Sous-titrage FR ?